bonjour à tous et bonne année salut à toi bon pour être franc avec vous au début de l'écriture de cette vidéo je pensais faire un top 10 des meilleurs potentiels arnaques de l'année 2022 et quand j'ai commencé l'écriture sur dylan thierry je me suis rendu compte que c'était bien trop difficile tout simplement car j'aime bien aller dans les détails et que si je commence à raconter une histoire je ne peux pas m'arrêter en cours de route pour en raconter une autre non surtout que celle de didi est d'un compliqué donc finalement cette vidéo sera consacrée à ce sacré con désolé dylan ton cas va servir de pilote pour qui sait une longue série de vidéos sur les stars de la télé réalité leur début leur carrière et les potentielles arnaques qu'elles ont potentiellement mis en avant enfin on verra parce qu'avec mes quatre vidéos par an c'est pas facile moi je peux l'entendre la critique quand c'est une critique comme je vous l'ai dit qui me permet d'évoluer on va bien voir hein en tout cas pour cette fois ci il est temps de mettre dylan à nu et quand je dis à nu ce n'est pas de diffuser des photos de lui à poil sur le moindre vêtement comme il a pu faire avec des enfants probablement son consentement il n'a même pas pris le temps d'y mettre des carrés blancs j'ai dû le faire moi même sur mon troisième écran pardonnez moi c'était juste un échauffement 1 2 1 2 ok tout d'abord qui est dylan thierry un menteur doublé d'un escroc c'est plutôt bien comme ça j'ai pas à me casser la tête à faire de vidéos plus sérieusement ça c'est la version abrégée sinon si on a vraiment envie de partir dans le détail selon ses dires dylan n'aurait pas eu une enfance tranquille né en 1994 dylan vécu au luxembourg avec sa mère malheureusement impossible pour lui de compter sur son père qu'il les avait abandonné lorsque dylan avait seulement qu'un an sa mère retrouva l'amour lorsqu'il avait six ans musulman le beau père de dylan fit connaître l'islam aux jeunes hommes ainsi qu'à sa mère mais pas que il a pris aussi à dylan la violence psychologique et le fracas des points difficile de grandir et de s'épanouir dans un environnement pareil bien entendu ça ne justifiera pas ce que dylan a fait par la suite c'est juste que pour mieux parler du présent ben il faut connaître le passé et en parlant du passé dylan en avait un grand voleur ma première bêtise c'est le vol dans le magasin je voulais dans un magasin au champ ou je sais pas tu vois je voulais des parfums je voulais des skateboards je voulais n'importe quoi moi des bonbons tu vois moi je me faisais cramer tout le temps tout le temps je me faisais cramer j'étais pas fort pour voler les gens moi après est-ce qu'on peut se fier à lui quand il nous raconte sa propre histoire je sais pas c'est en 2017 que dylan rejoignait l'équipe bleue takeo pour la 17e saison de colanta une série qui est j'en suis sûr très emblématique pour la plupart d'entre vous dylan se fait vite remarqué non pas grâce à sa faculté de survivre dans la jungle mais plutôt grâce à une paire de mocassins de la célèbre marque italienne gucci bien entendu tout était calculé c'est un truc un peu qui a marqué qui a marqué les esprits tout le monde même de toute la france tu vois et en fait c'était voulu mon but c'était de me démarquer des autres je vous dis qu'est ce que je peux faire pour me démarquer je pense que la coupe de cheveux aurait suffi et ça a tellement bien marché tenez vous bien que gucci on parle bien de gucci un pas une pâle contrefaçon dylan et bien gucci s'engagea à faire signer un contrat à didi eh oui c'est ça la vie mon gars mais bon on a bossé pour on a bossé pour c'est pas tombé du ciel j'ai envie de te dire je me suis réveillé tôt le matin pour avoir ça tu vois et en fait non pas du tout c'est ce qu'il a essayé de nous faire croire c'est c'est la vie qu'on a décidé de mener selon le hangfinton post cette allégation est mise en doute par la firme italienne la marque gucci ne lui a absolument rien proposé nous ne connaissons même pas cette personne qui ne correspond pas du tout à l'image de la maison le jeune homme se fait un peu de buzz gratuitement a répondu un porte parole de la marque ah c'est ballot c'est quand même un peu bête en fait de mentir sur un truc pareil qui est facilement vérifiable non et bon après pourquoi pas c'est peut-être la marque de fabrique de dylan on n'en sait rien parce qu'après tout et bien il n'en était pas du tout à son premier mensonge dylan a fait savoir à tf1 qu'il travaille en tant qu'agent immobilier en plus de faire du mannequinat alors que son vrai taf était en fait physio dans un club l'agent immobilier c'était juste pour faire Koh Lanta ah bon ouais comme ça tu sais j'ai jamais été agent immobilier de ma vie ah c'était un mensonge ouais c'était un vrai mensonge et j'étais physio dans un club pourquoi pas on peut comprendre que ce genre d'émission aime bien prendre des profils on va dire atypique mais en vrai je pense pas que c'était nécessaire de mentir parce que badylan a un caractère assez trempé alors oui après trempé à quoi la pisse malheureusement ou ou heureusement peut-être et bien ça ne l'a pas aidé à gagner certains candidats ont voté contre lui car il voyait en dylan un concurrent bien trop dangereux pour l'émission pour gagner Koh Lanta je suis prêt à tout si je dois arnaquer un tel ou un tel je le ferai parce que je vais pas sur Koh Lanta pour faire des amis je vais là pour gagner tout simplement non en vrai il était juste chiant ouais ouais ils ont voté contre lui parce qu'il était insupportable sur le plateau voilà t'élimines pas le maillon fort de l'équipe juste parce que il parle beaucoup et parce qu'il a une grande bouche c'est pas logique j'ai jamais vu ça dans Koh Lanta putain je me suis pas remontré quoi j'aurais dû aller au final heureusement qu'il est pas tombé sur une épreuve de la modestie parce que bah il se serait fait encore dégager finalement après ça dylan a enchaîné les émissions de télé comme ninja warrior les princes et princesses de l'amour la bataille des couples la villa des corps brisés où il se fait dégager car il a encore un comportement de merde ce qu'il a fait c'est impardonnable et il peut pas manquer de respect à lucie à mélanie il s'est mis tout le monde à dos bref il avait bien intégré le système tu restes dans le jardin et tu bouges plus bref je ne vais pas en parler plus en détail parce que c'est relou et je vois encore tout ce qui me reste à faire en en tournage et ouais on va passer un on passe ah oui j'ai une toute petite anecdote concernant dylan et sans méchanceté je je suis plutôt content pour lui non sincèrement il ya une certaine fierté mais il faut savoir que dylan a été nommé mister luxembourg en 2019 on peut dire que ouais c'est une petite victoire qui sera vite remplacé par une défaite car le véritable gagnant était owen howell dylan avait usurpé le titre ce qui n'a pas plu au comité qui publiera sur le site indémenti tout en portant plainte contre l'affluenceur usurpateur de son côté dylan disait bien qu'il avait été élu et qu'il a simplement été exclu car le comité avait appris qu'il avait fait de la télé réalité alors en fait ce n'est pas la véritable raison celle ci est un peu plus obscur et je les trouvais après une enquête de très longue haleine eh bien dylan n'a pas été retenu tout simplement parce qu'il est con comme une chaise ouais ça arrive et vraiment je ne vous invente rien dans mes recherches j'ai pu retrouver un mail qui a été envoyé par une personne du comité dylan n'a pas eu le titre car celui-ci est remporté par des jeunes gens équilibrés qui ont un certain niveau intellectuel et qui n'ont jamais eu recours à de la chirurgie esthétique ça c'est la vérité mais alors d'où vient cette écharpe et bien je ne sais pas mais la véritable écharpe du mister est blanche non bleu alors didi essaya encore de se rattraper en disant qu'il avait monté toute cette histoire pour dénoncer l'hypocrisie du concours et nanani et nananère et vas-y creuse encore tu vas trouver du pétrole après voilà ça se trouve on se fait berner depuis deux depuis le début et le mec est un véritable maître du jeu ça se trouve il a vraiment tout calculé depuis depuis gucci ouais non non je crois pas bon ben voilà en gros le cv du bonhomme c'était une étape très chiante je garde encore des séquelles mais c'était une étape très importante pour que vous puissiez comprendre la psychologie du mec là on est sur un gars qui ment qui ment tout le temps tout le temps tout le temps non vraiment pinocchio a de la concurrence et le pire c'est que ça va s'aggraver avec le temps un des plus gros problèmes des stars de tv réalité c'est l'intelligence peut-être les finances une émission ce n'est pas suffisant pour bien se mettre la plupart essaient d'apparaître le plus possible à la télé pour bon certes se faire de l'argent mais surtout pour créer une audience et une audience et bien ça se monétise et je suis dans ce cas là bah ouais il faut le dire plus un candidat devient célèbre en bien ou en mal plus son cachet sera élevé c'est pour cela que nous voyons souvent des clans qui se battent entre eux l'audience s'affole l'encre coule et là hop page de pub et oui il faut bien entretenir leur nouveau train de vie avant la fermeture de leurs réseaux sociaux où j'étais à ma période de dépression parce que je vais perdre mon snapchat donc j'étais vraiment super dur à vivre aigri oh pauvre loulou tiens un mouchoir en nft je suis une merde je suis un loser donc certains mettent en avant des potentielles arnaques alors que d'autres les créent pour ensuite les mettre en avant c'est le cas avec dylan potentiellement bien entendu nous sommes le 19 novembre 2019 une période insouciante à ce moment là il y avait la bataille des couples 2 qui était diffusée depuis déjà quelques semaines on y retrouvait dans cette émission le couple choc Dylan et Fidji bon tout se passait relativement bien pour une émission de ce genre ça se frite ici et là mais concrètement c'est normal jusqu'au moment où les filles les filles non 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 ça c'est parce que je suis un chien ouais ouais non mais voilà ça peut arriver à tout le monde je veux dire l'eau de mer comme ça ça agresse les narines ah mais moi moi j'ai pas rien bon après j'aurais peut-être fait ça dans un mouchoir là sur une île pareille des mouchoirs mais y'en a pas cette action est vincent Dylan et Fidji de la compétition hop disqualifié seulement Dylan n'a pas craché sur un seul visage Dylan et Fidji cracheront sur le visage de toute leur communauté en mettant en avant la marque Twenty One Pods Twenty One Pods est ou plutôt était vu que le site est fermé une marque d'écouteurs sans fil qui selon les dires de Fidji sont aussi bien que ceux d'Apple je sais que beaucoup d'entre vous avez commandé les écouteurs de chez Twenty One Pods ce sont des écouteurs des airpods en fait de très bonne qualité comme les Apple nous sommes face à une publicité mensongère les écouteurs sont facilement trouvables sur Aliexpress ou Alibaba à des sommes bien moins chères que ce que propose Twenty One Pods comme vous vous en doutez on a vu ça tellement de fois sur cette chaîne bien que je vais peut-être en surprendre quelques-uns et bien sachez que beaucoup de clients n'ont pas été livré vous vous êtes surpris un petit peu non pas du tout pardon des pages Facebook se sont créés pour ameuter le plus de victimes de Dylan et Fidji pour essayer de faire des actions collectives des signalements ont été faits sur Trustpilot mais aussi sur Sinalarnac une pétition qui a reçu plus de 1700 signatures a même été créé les clients ont été jusqu'à se plaindre directement sous les posts instagram de Dylan et Fidji mais le truc c'est que le couple avait quelque chose de plus important à faire c'était d'organiser leur déménagement à Dubaï voilà donc je pense qu'on peut comprendre et on peut leur pardonner voilà il y a il y a des non non mais il y a des il y a des trucs plus importants à faire c'est pas grave hein tant pis regardez moi cette villa de taré c'est pas un truc de fou genre la villa genre on habitera là dans un mois et demi enfin dans une de ces villas après celle là on n'est pas très très fan pas très très fan mais voilà quoi celle là on n'a pas on n'a pas vraiment apprécié l'intérieur rien de spécial mais j'ai une toute petite question dans cette histoire à votre avis ils ont déménagé à Dubaï avec l'argent des émissions ou grâce à l'argent des personnes qui ont commandé chez Twenty One Pods 50 50 peut-être ouais c'est possible alors j'ai une petite anecdote marrante concernant cette histoire c'est que quand Dylan ne faisait pas de promo pour Twenty One Pods eh bien il avait des écouteurs filaires voilà ça arnaque les gens par milliers et c'est même pas capable de s'acheter des airpods je rigole non sérieusement vous vous rendez compte à quel point le mec s'est foutu de la gueule des gens bah ouais c'est une belle arnaque cette histoire de Twenty One Pods là il faut qu'on en parle parce qu'il y a des milliers de gens qui se sont fait avoir par ces putains d'airpods moi la première mais au delà du fait que l'article est soit sorti je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la merde parce qu'ils attendaient leurs airpods pour Noël et qu'on dépensait beaucoup de thunes c'est pas normal c'est pas parce que tu as des centaines de milliers de followers sur Instagram que tu dois te permettre de vendre de la merde et d'arnaquer les gens faut que ça se sache faut qu'on en parle faut qu'on partage je tenais à sortir cet article parce que c'est pas normal donc merci de partager et de faire savoir les choses c'est pas normal c'est peu de temps après le coup de gueule de quelques anciens candidats de tv que le couple se mit enfin à répondre que le site est en rupture de stock puis après ça que bah c'était à cause de la poste et puis des grèves et des blocages de paiement c'est une question de temps faut être patient ce n'est sûrement pas dans l'ordre et j'oublie sûrement d'autres excuses mais voilà le gros du blabla malgré ça Dylan et Fiji disaient que tous les clients allaient être livrés et qu'ils dormaient sur leurs deux oreilles voilà sauf que ça c'est pas fait ça c'est la vérité et selon leur avocat de l'époque je cite il y a eu un blocage avec un intermédiaire de paiement en raison du grand succès rencontré par le produit les retards de livraison sont fréquents en matière de vente à distance mais il ne s'agit en rien d'une arnaque précise-t-il ok très bien mais si ce n'est pas une arnaque pourquoi est-ce qu'en 2023 il y a encore des clients qui attendent bon allez on va dire que c'est à cause des dernières manifestations il y a encore eu des retards etc il y a eu le covid et le traîneau du père noël aussi est tombé en panne ouais et il y a un reine qui est tombé malade c'est terrible enfin je vais pas aller plus loin je vais arrêter de chercher la petite bête le service client de 21 pods avait fait savoir qu'il pourrait porter plainte contre les clients sans qu'il soit remboursé tout en demandant des dommages et intérêts imaginez ce qu'ils pourraient me faire comme retarder mes cadeaux de noël bon après fidget d'ilam ne sont que les vecteurs de cette potentielle arnaque il faudrait surtout se retourner contre les propriétaires de 21 pods car du moment que personne les arrête et bien qui nous dit qu'ils ne vont pas continuer avec d'autres sites vous savez quoi j'en mettrai ma main à couper que ce sont des escrocs à dubaï j'ai vu ça tellement de fois en fouillant légèrement on se rend vite compte que l'entreprise qui est derrière 21 pods s'appelle onana une entreprise luxembourgeoise onana est derrière différents sites immondes de dropshipping ils avaient un site du nom de slim light qui vendait des leggings mais aussi des plaids en tout cas si ce legging chaud sculptant vous intéresse j'ai pas de code promo à mon nom c'est une pote qui en fait qui en a acheté et j'ai trouvé ça ouf le fameux code promo d'une amie prend nous pour des cons genre moi les leggings et le cocooning c'est toute ma vie bref et elle avait un elle avait trouvé un code de moins 50% donc du coup à me la refiler bref genre l'intérieur il est tout polaire non mais le même genre de truc qu'on voit tous les hivers chez les autres conne chez les autres je trouve incroyable j'achète onana avait aussi un autre site qui vendait des pulp lips le genre de bêtises qui vous pète les vaisseaux sanguins mise en avant par fiji qui je pense n'avait pas que du sang dans les lèvres genre c'est vraiment la folie de même sur un autre site onana vendait des roses de bain prouvable encore sur des sites chinois c'est du dropshipping mise en avant par fiji et dylan j'espère pour eux qu'ils avaient tous les certificats de conformité européen car on n'est pas n'importe quoi sur la peau il y a des normes à respecter attention ça fait pas mal de coïncidence je vous l'accorde mais ce n'est pas suffisant pour dire que dylan et fiji sont derrière onana oui c'est vrai il y avait bien cette adresse mail qui a été mise dans la newsletter de 21pods où les prénoms de nos ex amoureux apparaissait mais n'est pas suffisant ce n'est pas une preuve irréfutable moi même je peux écrire une adresse mail avec n'importe quoi dedans en fait donc ça pourrait être n'importe qui ça se trouve c'est des personnes qui en veulent à fiji et dylan et qui veulent salir leur nom ouais non franchement ça se tient je trouve que c'est gros ouais il faudrait un truc du genre ouais les papiers d'entreprise peut-être regardez c'est marqué onana vous dire qu'il y en a des infos là dedans on va sûrement trouver ce qu'on veut s'il vous plaît ne me demandez pas où est ce que j'ai trouvé ça on va dire que l'excuse officielle c'est que ça traînait ouais sous le bureau voilà ça le mettait d'équerre donc là on a onana entreprise basée au luxembourg qui est en faillite 5 mois d'activité en 2019 ouais c'est pas beaucoup oh que vois-je thierry dylan ouais ah il est né à harlon en belgique il est né en belgique comment comment on est passé à côté de cette info un autre papier qui prouve comme quoi dylan était bien la tête d'onana ok et là on a sa signature bon qui a été caché bien évidemment ok bah c'est intéressant c'est irréfutable l'entreprise aux nanas a appartenu à dylan ils l'ont utilisé pour leur site et placement de produits frauduleux un couple qui agissent main dans la main pour potentiellement arnaquer leurs abonnés ah ouais chacun sa vision du romantisme je me demande s'ils vont encore faire l'autruche tu sais les gens des fois ils sont tellement hypocrite qu'ils le ressentent pas non c'est pas possible ça fait trois ans je fais plus de dropshipping c'est parce que je trouvais pas ça correct tu vois je me dis c'est sur aliexpress et nous on le revend sur un autre site plus cher tu vois je le fais plus mais en vrai c'est pas une arnaque parce que dans ce cas là tout ce qu'on voit est une arnaque regarde les grosses marques de luxe qui achètent des t-shirts à 20 euros qui leur vendent 1000 euros attends tu vois ce que je veux dire dylan c'est une arnaque quand tu ne livres pas les marques comme h&m ont des boutiques physiques ils ont des stocks ce n'est donc pas du drop faut se ressaisir là parce que t'en as fait du drop normalement tu sais ce que c'est enfin bon si tu racontes des conneries alors que tu n'es pas sous pression qu'est ce que ça doit être quand tu es en stress en vrai c'est peut-être pas cool que je le vannes comme ça parce que j'ai appris récemment que dylan voulait être un influenceur éthique c'est pas une blague c'est une démarche que j'encourage et d'ailleurs si dylan a besoin d'aide pas de soucis je veux bien l'aider bah je vais même le faire maintenant c'est bien de vouloir être un influenceur éthique mais faudrait commencer du coup à ne plus faire de promotion de contrefaçon ouais ça permettrait de donner un meilleur exemple quand t'es un influenceur faut se dire que les gens prennent exemple sur toi faut faire aussi attention à son image parce qu'on montre l'exemple il y a des plus jeunes qui nous suivent nous sommes le 15 juillet 2022 beaucoup d'entre vous ne le savent pas mais il y a eu en secret la création d'un tout nouveau pays et on peut remercier dylan pour cette information lâchée lors d'un placement de produit c'est des sacs de luxe qui sont 100% personnalisable et qui sont dix fois moins cher que les sacs que vous pouvez retrouver en boutique chez des grandes marques de luxe et ils sont vraiment magnifiques et du coup ils sont uniques vous la contactez sur instagram et vous lui demandez tout ce que vous voulez faut savoir que c'est une maison de couture libanaise voilà elle fait ça en libanie c'est juste là c'est nouveau ça vient de sortir maison bague à plus de 90 000 followers alors qu'il n'y a aucune interaction sur le compte sérieux il y a à peine 100 likes par photo et encore moins de commentaires et j'arrive à retrouver des sacs sur aliexpress waouh je peux aussi customiser le sac en écrivant ce que je c'est une dingue et ce n'est pas en libanie qu'ils sont fabriqués mais en shinbanie tu connais ce pays dylan non il n'y a pas d'enfants tu connais pas ok désolé et cette daube est présentée par plein d'influenceurs ah ouais ok super mais oh mais attendez mais comment ça se fait que je suis pas surpris waouh quel pied mais attendez je croyais que shonaven faisait attention à ce que leurs influenceurs mettent en avant il ya deux dropshipping il ya le bon dropshipping et le mauvais dropshipping le mauvais dropshipping il faut l'éradiquer le bon dropshipping pourquoi l'éradiquer il faut qu'il soit fait proprement et qui soit fait par des personnes propres ça c'était une des daubes que dylan a mis en avant en 2022 il y a encore beaucoup d'éléments c'est le 3 décembre 2022 que dylan a mis en avant un site du nom de ving vantage le problème est que celui ci n'est plus accessible waouh pète à durée de vie et n'est vraiment pas besoin de vous dire que toutes les paires sont originales porte heureusement le site vantage est enregistré sur webac machine vantage est une essai ce capital de 1000 euros qui a une adresse de domicilations basée à londres nous avons aussi une identité une certaine maeva grand en recherchant ce numéro de ciré nous tombons sur ce site you wear qui vend aussi toutes sortes de chaussures ainsi que d'autres produits sites qui a les mêmes mentions légales que le premier sauf pour un détail ici nous avons maeva grand et la maeva petit wow c'est d'une originalité et le troisième site ça va être quoi maeva moyen comme le numéro de ciré est le même pour les deux sites on pourrait facilement dire qu'ils appartiennent à la même personne mais non il est facile de copier coller des mentions légales il est possible qu'un drop shipper ait vu que le site you wear faisait pas mal parler de lui sur twitter il a donc vu une opportunité de faire un site temporaire et d'y attirer des futurs clients avec les promotions de dylan bon après quand je dis que you wear a fait pas mal parler de lui c'est surtout qu'il est mis en avant par des comptes ayant fait des achats d'abonnés et vous savez ce genre de compte qui balance des phrases de type sky blog et qui font des milliers de retweets pour aucune raison et qui balance la plupart du temps des liens vers des boutiques désastreuses et de voilà impossible d'être certain de qui est derrière vingy le site qui a mis en avant dylan par contre je n'ai pas vu d'autres influenceurs en faire la pub ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait mais comme ils ont l'habitude de se refiler des trucs dans le milieu non pas ce genre de truc j'ai voulu prendre contact avec eux pour leur poser quelques questions malheureusement cependant concernant cette marque j'ai retrouvé la personne derrière elle s'appelle fatumata fadiga et celle ci est originaire de la côte d'ivoire anecdote marrante magali berda serait en train de monter une agence en côte d'ivoire un pays où il y a énormément de problèmes avec la contrefaçon pour ses prochaines visites je lui recommande la loco c'est une succulente spécialité vraiment j'ai goûté c'est très bon bref concernant uir je ne vous recommande pas d'acheter sur ce site et je ne vous recommande pas d'acheter en fait les produits que m'en a vend dylan voilà comme ça on ratisse large c'est très bien dans sa promotion dylan nous fait voir cette paire qui est vite reconnaissable et regardez ce que j'ai retrouvé sur la page facebook de uir ben évidemment pas besoin de vous dire que toutes les paires sont originales pour leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence je suis totalement transparent avec ma communauté ce n'est pas la première fois qu'il nous fait ce coup de mettre en avant un site de sneakers qui disparaît quelques jours après vous l'avez vu dylan est vraiment le genre de mec à nous mettre bien tout en étant bien entendu le plus éthique possible car même s'il veut nous refourguer de la contrefaçon ce dernier je le rappelle ne dit plus faire de dropshipping moi j'en fais plus parce que tu as vu je me ça fait trois ans je fais plus de dropshipping c'est parce que je trouvais pas ça correct tu vois le problème est que la fabrication et la vente de contrefaçon est une des activités principales des grosses organisations criminelles et réseaux terroristes propre la contrefaçon permettrait aux terroristes low cost de soutenir financièrement leur radicalisation tout en passant une aperçue comme l'ont souligné les attentats revendiqués par daech en janvier et novembre 2015 à paris la vente de contrefaçon est malheureusement un choix logique pour les terroristes car elle permet un large profit pour un investissement relativement faible les sanctions sont peu dissuasives car les pouvoirs publics la catégorisent comme de la petite délinquance et les consommateurs n'ont pas conscience qu'acheter un faux produit c'est financé le terrorisme en france les frères kouachi et plus précisément shérif kouachi les tueurs de janvier 2015 aurait envoyé via western union plus de 8000 euros en chine ces transferts correspondent à des chaussures de contrefaçon elles étaient achetées en asie avant d'être revendu par kouachi en france et en liquide une partie de ces armes aurait été acquise via ce trafic le trafic de chaussures de sport par les frères kouachi a mis en exergue le lien étroit entre la contrefaçon et le financement du terrorisme j'ai qu'eux ils en ont plein en stock vous pouvez faire la marque que vous voulez gucci hermès en orange flou orange à l'intérieur extérieur vous choisissez la couleur vous choisissez le nom la marque que vous voulez peu importe la marque gucci vous pouvez mettre des logos gucci partout vous pouvez mettre le nom de votre famille de votre petite copine vous pouvez faire des boîtes après dylan est dans l'humanitaire depuis quelques années alors on peut dire que ça équilibre un peu le truc non j'ai peut-être à financer le terrorisme ok mais je donne du riz à des enfants d'ailleurs en parlant de finances t'aimes le trading je viens de sortir de l'orphelinat c'était touchant je sais que dans ma communauté vous êtes beaucoup beaucoup à vouloir aider vous êtes beaucoup reçoit énormément de messages c'est bien ce que tu fais j'aimerais faire ça aussi tout ça moi je veux juste vous dire un truc si vous voulez aider les autres si vous voulez aider les autres il faut vous aider vous même avant et pour vous aider vous même vous devez être bien financièrement j'ai mis un canal télégramme exprès pour ma communauté en place où on vous explique tout comment trader donc le mec se filme devant un orphelinat tout en utilisant un levier émotionnel pour mettre en avant son télégramme ouais pas mal vous croyez qu'ils ont les habilitations de l'amf pour faire ça qu'ils aient c'est pas une quelconque formation aujourd'hui je vous donne la possibilité d'avoir des revenus supplémentaires tous les jours c'est pas tous les mois c'est tous les jours tous les jours vous pouvez gagner entre 100 et 200 euros par jour c'est une vraie dinguerie au passage la promesse de gains est illégale aucune formation on a mis tout en place pour que vous ayez juste à copier coller et encaisser et grâce à ça aujourd'hui plus de 4000 personnes sur mon canal télégramme encaissent tous les jours et sérieux du copy trading pourquoi vouloir copier marque et nadeblata ah oui il veut apprendre des meilleurs escrocs dans ce domaine ok je peux comprendre et quand ce n'est pas pour faire de la pub pour son canal télégramme éclaté bon les amis très bonne nouvelle à vous annoncer j'ai une amie à moi elle a ouvert son canal télégramme et pour booster son canal télégramme elle a décidé de faire gagner 1000 euros à l'un d'entre vous ce veut dire que la seule chose que vous allez faire c'est télécharger télégramme télépré télégramme c'est une application gratuite vous cliquez sur ce lien et elle vous fera gagner 1000 euros il ya une personne d'entre vous qui va gagner 1000 euros et commencer son année 2023 avec 1000 euros en plus sur son salaire je trouve ça incroyable c'est un très beau cadeau du coup juste vous suivez le compte y'a rien à faire d'autre c'est gratuit juste à suivre son compte et il y en a une personne d'entre vous qui va être tiré au sort pour gagner 1000 euros du quoi les il les amis foncez donc nous avons un canal télégramme qui nous propose un casino en ligne voilà seulement le hic c'est que avec ce casino vous n'avez pas le droit de jouer en france et n'oubliez pas de me remercier parce que c'est moi qui passe le bon plan vous allez peut-être pouvoir jouer réellement et avoir de la thune mais quand ça va être le moment de retirer vos gains ben le fait peine fonctionnera pas vous n'allez pas pouvoir changer votre nationalité sur votre carte d'identité non ça marche pas comme ça peut-être pour une prochaine mise à jour je sais pas dans le courant il ya une phrase qui au même titre que l'alcool c'est les c'est les paris sportifs les paris de hasard exactement les jeux de hasard pardon et c'est interdit et je l'ai appris comme tout le monde et j'ai décidé d'arrêter et pourtant je pourrais continuer m'acheter une voiture tous les jours et je le fais pas toi je le fais plus et voilà je me suis remis en question on essaye d'être une meilleure version de soi même au quotidien moi c'est ce que je veux être en tout cas dylan ment tout en disant qu'il veut être une meilleure version de lui même j'y crois pas cette vidéo date du 31 mai 2022 et celle où il fait la promotion du casino date du 11 janvier 2023 la religion c'est quand ça l'arrange est ce que vous voulez changer de vie comme partir à dubaï avoir un appartement avec un an de loyer une nouvelle société avec tout ce qui est c'est pas accompagnement administratif peut-être ou si vous avez un kink avec les chameaux et bien c'est trop tard voilà et ce n'est pas plus mal c'est le 5 juin 2022 que dylan organisa un grand concours sans règlement avec le but était de faire gagner et bien tout ce que je vous ai dit il y a 30 secondes voilà et pour participer il fallait rentrer toutes nos informations personnelles sans réellement savoir comment elles allaient être utilisées et acheter bien entendu le maximum d'ebook pour avoir plus de tickets et donc plus de chances de gagner regarde chérie on va partir à dubaï attends tu as vraiment acheté ça bah ouais j'en ai pris le plus possible comme ça on a nos chances ça va te servir à quoi d'avoir 100 fois le même ebook et il y a quoi dans ton ebook tu le sais ah bah non non j'en sais rien bah c'est peut-être marqué quelque part mais pas sur le site en tout cas et t'as pas d'autres infos j'en sais rien dans les conditions générales de vente ouais ouais il y a des trucs bah c'est marqué en anglais mais je sais pas mais je comprends pas le concours il s'adresse pas aux francophones pourtant ouais si ouais il n'y a pas comme un problème faut que j'apprenne l'anglais t'es con sauf pour avoir plus de chance avoir plusieurs répliques de l'ebook ne sert à rien et l'excuse de bah je peux peut-être le donner un ami n'est pas du tout viable tout simplement car un petit clic et voilà alors les athées vous en dites quoi ici ça fait des miracles ça duplique les pdf de plus il n'y a aucune information sur la composition de cet ebook concrètement je ne sais pas ce que j'achète le concours visait la francophonie et la documentation était en anglais de ce fait dubai life ne respectait pas la loi tout bon qui impose l'utilisation de la langue française sur tous les documents destinés aux consommateurs même s'ils ne sont pas lus et enfin il n'y a aucun règlement même pas de date de tirage c'est dommage pour une entreprise d'une telle envergure qui apparemment passerait sur bfm tv de faire de telles erreurs mais on va dire qu'il y a eu allez ouais une rupture de stock de juristes mais attendez ticket récompense chance de gagner loterie jeu de hasard on essaye d'être une meilleure version de soi même au quotidien malheureusement ça n'a pas l'air d'être un super plan pour partir à dubaï mais j'en connais un autre est ce que vous connaissez le cpf nous sommes le 23 avril 2022 et dylan s'ennuie chez lui il essaie de vaner booba sur instagram mais s'en prend plein la tronche de sa part en même temps il faut avoir un pet au casque pour vaner le duc mais bon pourquoi pas ça ne va pas fort pour notre blondinet heureusement didi a ses fans pour le soutenir toujours à l'affût du moindre bon plan bon les amis écoutez juste cette story jusqu'à la fin parce que ça concerne dubaï c'est pour ça que je vous en parle il y a des formations c'est quoi c'est tout simplement pour faire une formation qui a été bien évidemment approuvée par le ministère du travail bon j'ai déjà parlé du cpf sur cette chaîne et sylvain a aussi fait une vidéo qui est juste superbe donc nous connaissons les multiples dérives qu'il peut y avoir avec le cpf mais là il y a une petite nouveauté et ce qui est incroyable c'est ce qui fait la différence entre cette formation là et toutes les autres toutes les informations c'est qu'en fait vous allez voyager à dubaï vous allez apprendre par exemple l'anglais l'arabe et tout ça à dubaï ou alors au maroc le plafond maximum du cpf est capé à 5000 euros donc il faut avoir cotisé pendant dix ans et là une bonne partie du compte cpf va être utilisé pour payer les billets d'avion l'hôtel la nourriture peut-être le taxi pourquoi partir à dubaï alors qu'il est possible de faire cette même formation en france depuis chez vous et pour moins cher ah ok d'accord ouais les petites virées dans le désert ok je comprends le cpf est pas vraiment fait pour ça la base mais ouais pourquoi pas apparemment le prix de la formation est de 2450 euros mais le prix comprend quoi et vraiment le site me fait peur nous sommes en 2023 et il n'est même pas fini ça va bientôt faire un an que dylan a fait de la pub pour ce site il y a quoi il ya un retard de croissance et quand je clique sur inscription l'url est inscription bon après l'erreur est humaine hein allez je vais m'inscrire oh wow mais comment il se fout de notre gueule il fait une performance artistique c'est pas possible là j'ai vraiment l'impression d'être un testeur de sites pourris c'est ça qu'il ressent alors et il a fait ça pendant plus de dix ans mais tu m'étonnes qui pète les plombs aïe 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 ce n'est pas comme ça que dylan va marquer des points mais en vrai il s'en fout parce que dylan des points il en a un petit peu à l'infini ouais il a un bon plan pour tout ça et il va vous le partager et on va voir ça ensemble j'en ai marre nous sommes le dimanche 1er mai 2022 jour très important pour les pratiquants de l'islam tout simplement car c'est la fin du ramadan voilà c'est le dernier jour de ramadan j'ai trois jours à rattraper moi je sais pas pour vous en tout cas si vous avez des jours à rattraper rattrapez les voilà mais bon c'est pour la bonne cause c'est important de le faire les amis hier quand je vous ai partagé le bon plan par rapport à vos amendes il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais un contact pour ceux qui veulent faire leur permis sans passer par par tous les cours et tout ça et oui j'ai un contact pour faire votre permis que ce soit votre permis de moto scooter voiture poids lourd poids méga lourd vtc tout j'ai un très bon contact à moi que vous pouvez contacter directement sur whatsapp vous n'avez pas besoin de faire les examens et c'est 100% certifié par l'état ne vous inquiétez pas vous avez juste à le contacter ici l'envoyer un petit message et il répondra à votre demande autre chose tous ceux qui ont perdu leur permis aussi tous ceux qui ont récupéré leur permis qui l'ont perdu qui a été annulé suspendu ou autre vous pouvez le contacter lui faire la demande aussi il est tout est 100% légal parce qu'il travaille avec la préfecture du coup tout est carré du coup voilà tous ceux qui veulent faire leur permis peu importe le véhicule c'est juste ici vous contactez sur whatsapp vous voulez un petit message de ma part et il veut mettre à bien de ouf cet extrait nous apprend plusieurs choses il lui reste quelques jours à rattraper perso je pense qu'il devrait rattraper toute sa vie mais bon pourquoi pas que ce n'est pas la première fois qu'ils partagent ce bon plan la première fois c'était le 30 avril que c'est un très bon contact de dylan nava 94 je te remercie d'ailleurs et que c'est 100% certifié par l'état et donc 100% légal et que finalement dylan est un énorme étron bien puant et bien sointant vous savez le genre de merde qui s'accroche bien à la paroi de vos wc ou les coups de brosse ne suffisent pas et qu'il faut y aller à la main vous allez juste donner de l'argent et vos informations personnelles à un gars que vous ne connaissez même pas au mieux il va simplement vous donner des faux papiers et le jour où vous allez vous faire choper et bien bonne chance allez dire aux flics que c'est la faute d'un inconnu sur whatsapp et au pire vous n'allez pas recevoir vos papiers et l'escroc va utiliser vos informations personnelles pour faire des dingueries et en plus de ça on ne sait pas qui ont finance où va l'argent au début je voulais m'amuser à appeler une préfecture au hasard pour poser la question savoir si c'était illégal mais c'est tellement gros bien sûr que ça l'est avec une promotion pareil dylan pourrait avoir une amende plutôt salée mais il s'en fout parce que de la thune il en a ce que pour celles et ceux qui ne le savent pas et bien récemment il s'est lancé dans un projet nft ah les nft c'était le sujet principal de ma dernière vidéo celle sur the carry 78a et j'espère que vous l'avez vu car je vais partir du principe que vous savez ce qu'est un nft c'est le 15 mai 2022 que dylan annonça une grande nouvelle celui ci est devenu ambassadeur pour tony chain alors écoutez bien parce que c'est une dinguerie là comme vous le savez il ya la coupe du monde qui va arriver au qatar et qu'est ce qu'ils ont décidé de faire tellement qu'ils sont ingénieux ils sont trop forts tu as vu sont trop fort se dire que là il ya des cartes nft qui vont être mises en vente qui sont bien évidemment très rares et pas tout le monde pourra en disposer et pas tout le monde pour en acheter parce que ça va partir très vite surtout que c'est par rapport au qatar c'est par rapport à la coupe du monde et j'en suis l'ambassadeur et c'est une dinguerie voilà c'est vraiment dinguerie j'en suis très fier parce que c'est un truc de fou c'est un gros projet ça va être les premiers au monde à faire la coupe du monde dans le metaverse en gros il ya des joueurs de foot représentés sur des cartes à collectionner comme les panini et apparemment bas ça vaut cher ou et non mais enfin c'est joli c'est joli quand même même que dylan il a sa propre carte et qu'elle vaut cher parce que c'est de l'or j'ai ma propre carte qui est d'ailleurs une carte gold qui est très très rare alors que dylan n'est pas un joueur de foot voilà mais le projet il envoie la chandelle ça va être un scandale la page instagram est inactive depuis des mois sérieux c'est le vide intersidéral j'ai même retrouvé des comptes qui se disent être de l'équipe du projet avec un nombre conséquent de bottes le serveur discord est mort j'ai dû attendre des jours pour avoir une réponse et franchement 4000 membres ça fait aussi voter les morts ici c'est pas possible désolé mais il faut vraiment être des merdes en communication pour payer des bottes sur instagram et discord ça veut faire croire qu'il ya une communauté une hype mais j'ai l'impression d'être seul à une soirée qui était censé être bondé le monde sauf la publicité de quelques personnes dont une qui faisait partie du projet la communication était et est inexistante oh mais ta gueule et réponds moi mais tu connais google trade je sais pas copier coller tu sais pas faire alors c'est censé réunir énormément de peuples tous les fans à deux foot et on est obligé de parler en anglais mais merde i speak not very well y'a pas de communication possible enfin si il y avait bien qui roi 101 qui communiquait c'est vrai mais c'était pour mettre en avant un autre projet nft et qui est inaccessible oh yes the project has been put on hold until further notice following a difficulty de journée which is quite understandable the team are strange to address the challenge to increase productivity oh ok good there is a lot of from the team but no problem it's fine pas de nouvelles pas de nouvelles quand ils m'ont parlé de ce projet bon après ça fait des mois qu'on en parle des mois qu'on est dessus ils sont à fait le projet pendant des mois mais il n'y a plus jamais eu de communication de la part de dylan non mais vraiment j'ai vérifié sur toute l'année il n'y a strictement rien eu ah ou d'ailleurs il n'est pas impossible que quelques dossiers part en direction de la djccrf heureusement le projet semble morné ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose faites faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont fausses bien évidemment il ya des choses qui sont vraies mais il ya beaucoup de choses qui sont fausses chercher des preuves rechercher un peu plus le truc faites attention à tout ce que vous voyez sur le net désolé je non je ne peux plus croire en l'honnêteté de dylan et ce qui est terrible dans tout ça c'est que ben ce n'est pas fini là c'est juste la partie 1 de la vidéo voilà donc laissez moi quelques semaines pour préparer la suite on va parler des voyages humanitaires qu'il a pu faire dans différents pays et bien entendu vous en avez très certainement entendu parler de son voyage en turquie 1 on va y venir il ya encore des choses à découvrir là dedans il ya il ya des nouvelles et c'est ça qui est beau c'est qu'avec lui ben on est toujours surpris voilà notre mésaventure concernant ce charlatan de dylan thierry bata été très poli envers lui quand même malgré tout oh bah donc j'ai confusé C'est parti.